Qu'est-ce que les mots n'ont pas de pouvoir ? En réalité, les mots n'ont pas de pouvoir. Ou plus exactement, leur pouvoir n'est pas intrinsèque. Je veux dire par là que les mots ont le pouvoir d'abord des bouches qui les prononcent. Un mot a le pouvoir de qui le dit. Donc, un mot sortant de la bouche d'un personnage officiel, sortant de la bouche d'un puissant ministre, sortant de la bouche d'une autorité spirituelle, sortant de la bouche d'un scientifique ou d'un expert, a évidemment plus de pouvoir que le mot sortant de la bouche d'un citoyen, disons, ordinaire, qui n'est pas spécialiste de ces choses ou qui n'est pas légitimement officialisé comme ayant pouvoir à dire cela ou à décider de ceci et de cela. Donc, les mots ont le pouvoir de ceux qui les prononcent. C'est les mots aussi le pouvoir de leur présence, de leur taux de saturation dans le discours. C'est le supplice de la goutte chinoise. Une goutte d'eau qui tombe sur votre tête ne vous fait pas mal. Si on vous expose à cette goutte d'eau tombant toutes les deux minutes, vous allez avoir le crâne perforé. Eh bien, la percussion lente des mots qui se répètent finissent par perforer le cerveau. On résiste par d'abord un vocabulaire. En élargissant un peu son vocabulaire, on élargit un peu sa pensée. En élargissant le champ de ses lectures, en lisant autre chose que la meuse ou la dernière heure tous les jours, le soir par exemple, eh bien, on évite peut-être de tomber dans toutes les ornières dans lesquelles on nous propulse. D'autres moyens de résister, c'est évidemment le dialogue, la concertation, la dialectique des opinions et des discours. Chose de plus en plus difficile dans un monde où on nous demande de réduire nos contacts sociaux. Si on réduit nos échanges sociaux, on risque aussi de réduire nos parties de ping-pong intellectuelles ou de bistrot, qui contribuent soit au gros beauf qui dit des bêtises au point du zinc parce qu'il a bu trop, petit blanc trop, c'est un des fameux clichés qu'on connaît, ou bien alors, en effet, une discussion qui contribue à faire naître sinon une vérité, en tout cas un travail vers une forme de vérité. Je pense que, ça ne s'est peut-être pas beaucoup entendu, encore que si, je vous ai fait quand même pouffer de rire quelquefois, même si on ne le voit pas à la caméra, une des résistances contre le pouvoir, c'est le rire. Le rire est ce qui fait trembler le pouvoir. Le pouvoir nous veut malheureux, le pouvoir nous veut triste, le pouvoir nous veut penaud, le pouvoir nous veut nous cachant, le pouvoir nous veut effrayé et silencieux. Eh bien non, je pense qu'il faut parler, qu'il faut ricaner, qu'il faut rire, qu'il faut se moquer et qu'il faut, en effet, secouer l'esprit de sérieux par le rire. Le rire est une arme, je crois. Si on ne rit que devant une comédie, c'est assez pauvre. Il faut rire aussi devant le tragique. Il faut rire aussi comme un sursaut de vie, en quelque sorte. Eh bien c'est peut-être un cliché, mais il n'est pas si bête que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada